Qu'est-ce que le coaching scolaire ? Dans le cadre de mon travail, plusieurs parents, plusieurs jeunes viennent souvent vers moi pour avoir un accompagnement. Et généralement, ils ne savent pas trop comment se positionner, c'est-à-dire qu'ils viennent et ils ont des attentes, mais ils ne savent pas si ça rentre dans le cadre du soutien, si ça rentre dans le cadre du coaching scolaire. Il faudrait savoir que le coaching scolaire n'est pas le soutien scolaire. Si tu ne me connais pas, je suis Thémathia Jocelyne, coach scolaire, professeure. J'accompagne justement les parents et les enfants dans ce cadre du coaching et du soutien scolaire pour la réussite scolaire. Le coaching, c'est une notion qui vient du côté sportif. C'est un concept qui a évolué, qui est attribué à plusieurs domaines aujourd'hui. C'est un concept qui vient des Etats-Unis, qui est très répandu depuis plusieurs années déjà, qui est aussi très répandu au Canada et en Belgique, en Europe. De plus en plus, la demande se fait en France et dans le monde entier. Donc aujourd'hui, je vais vraiment entrer dans les détails pour qu'on puisse ensemble découvrir cet univers-là et savoir comment, moi, par exemple, je peux mieux accompagner les enfants et dans quel cadre je peux l'accompagner dans le coaching scolaire. Selon Cathy Le Maire, qui est confondatrice de l'Institut européen de coaching d'un étudiant, le coaching scolaire est l'accompagnement professionnel des jeunes dans le cadre, justement, de leur cursus scolaire. Le but du coaching, c'est d'aider le jeune ou l'enfant à développer son plein potentiel. L'objectif, c'est de le rendre davantage étonnant et équilibré. Contrairement au soutien scolaire, le coaching scolaire ne s'intéresse pas au contenu. Le coaching scolaire s'intéresse vraiment dans la scolarité de l'enfant et même la personnalité sociale de l'enfant, psychologique de l'enfant, dans tout son ensemble. Le coaching scolaire n'est pas non plus un conseil, une thérapie, pas réservée pour plus favoriser. Le coaching scolaire ne s'inscrit pas dans ce cadre-là. Le coaching scolaire permet surtout à l'enfant, au jeune ou à la personne accompagnée de mieux se connaître, de développer son estime de soi, sa confiance en soi. Le coaching scolaire aussi permet d'obtenir une meilleure organisation, de mieux se connaître, d'apprendre à se fixer des objectifs, d'aller vers l'autonomie, évidemment, et surtout d'aider les parents dans la gestion justement des enfants dans ce cadre scolaire. A quel moment faire appel à un coach scolaire ? Lorsque l'enfant s'ennuie en place, par exemple, lorsqu'il manque de motivation, lorsqu'il manque d'estime de soi, lorsqu'il n'arrive pas à bien s'organiser, s'il se sent complètement dénu ou s'il ne trouve plus du sens à l'école, lorsque les choses deviennent présentes, il est temps de compter un coach scolaire. Lorsque l'enfant à l'école est stressé, par exemple, lorsqu'il a besoin de s'orienter ou s'il ne sait pas trop comment trouver sa voix, vous pouvez contacter un coach scolaire. Qui peut suivre le coaching scolaire ? Vous faites tout le monde, d'accord ? Chaque coach a sa spécificité. En ce qui me concerne, j'accompagne les jeunes de 12 à 18 ans et j'accompagne aussi les parents justement dans la gestion de leurs enfants, la compréhension de leurs enfants. Et tout ceci entre aussi dans le cadre du coaching scolaire. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question, avoir donné tous les détails qui peuvent vous permettre de savoir quel moment me contacter, je serai heureuse d'accompagner les enfants et d'être à votre disposition. On se dit à très bientôt, abonnez-vous et restez connectés.